Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne, Ipyrénée, partenaire des acteurs de l'économie. Bonjour Frédéric Michelin, vous êtes directeur général de l'entreprise Latécoère, un partenaire de rang 1 des grands donneurs d'ordre aéronautique. Votre société sort tout juste d'une restructuration importante de son capital dont l'objectif était de réduire la dette accumulée par le groupe. Concrètement, aujourd'hui, comment se répartit le capital de Latécoère ? Alors effectivement, c'était une opération importante pour notre groupe parce qu'elle avait un double objectif, à la fois de retrouver une structure financière, je dirais, plus adéquate par rapport à nos besoins et à nos ambitions, mais aussi de pouvoir redonner une certaine manœuvrabilité financière à la société, c'est-à-dire permettre à la société de retrouver accès à la liquidité. Donc l'opération qui a été faite au printemps et qui s'est terminée à la fin de l'été a permis à la société d'atteindre ces deux objectifs et par là même de recomposer son capital, puisque jusqu'à présent, le capital du groupe, l'actionnaire de référence du groupe était les actionnaires salariés et une partie très importante du capital était diluée dans le public. Avec cette opération de restructuration financière, on a aujourd'hui toujours un groupe qui est détenu majoritairement, je dirais, par de l'actionnariat individuel et de l'actionnariat institutionnel français, mais avec la présence de deux actionnaires de référence importants, le premier qui est le fonds Apollo et le second qui est le fonds Monarque, qui tous les deux, qui agissant de concert, représentent aujourd'hui environ un quart du capital du groupe. Alors double question, à combien s'élève aujourd'hui la dette et à quel moment pensez-vous pouvoir trouver une trésorerie positive ? Alors avec cette opération financière, on est passé d'une dette qui était un peu supérieure à 300 millions d'euros et une centaine de millions de fonds propres à une situation financière où la dette nette du groupe aujourd'hui n'est plus que de l'ordre d'une cinquantaine de millions d'euros avec des fonds propres qui sont de l'ordre de 400 millions d'euros. Alors notre objectif est effectivement de revenir très vite en situation de générer du cash excédentaire par rapport à nos besoins d'investissement. Cette situation, nous espérons, nous devrions être en mesure de l'atteindre au courant fin 2016, début 2017. Très bien, alors parlons justement de l'avenir, de vos projets, de votre stratégie. Quels sont vos projets ? On parle d'acquisition. Dites-nous un petit peu ce que vous pouvez nous dire à ce sujet. Alors les acquisitions, c'est toujours un sujet tabou. On n'aime pas en parler avant que les opérations soient faites parce qu'il y a toujours une incertitude sur votre capacité à mener ces opérations jusqu'à leur terme. Aujourd'hui, avec, je dirais, la manœuvrabilité financière qu'on a retrouvée, effectivement, ça permet au groupe non pas d'avoir la prétention de se positionner comme le consolideur de l'industrie aéronautique, comme ça a pu être par le passé, mais en tout cas, peut-être, par le biais d'opérations de croissance externe, faire l'acquisition de quelques briques technologiques qui nous permettraient de renforcer les métiers dans lesquels, aujourd'hui, nous avons des positions de leader, que ce soit le métier des portes, que ce soit dans les métiers des systèmes d'interconnexion, pour ne prendre que ces exemples. Enfin, la montée en cadence d'Airbus va-t-elle vous amener, finalement, à recruter dans les prochains mois, les prochaines années ? Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit, bon, on est très, je dirais, axé sur l'augmentation des cadences de l'A320, qui est, je dirais, le blockbuster de Airbus, et en tant que fournisseur de rang 1, comme beaucoup d'autres, nous en profitons largement et nous félicitons tous les jours du succès, du beau succès de ce programme, et on espère qu'il continuera encore pendant longtemps. Mais ce qu'il faut avoir conscience, c'est quand même, aujourd'hui, le marché de l'aéronautique est un marché qui est fondamentalement mature. Et les importantes hausses de cadence qu'on a connues sur certains programmes, maintenant, sont derrière nous. Sur ces programmes-là, on est en régime de croisière. Donc, l'enjeu avec cette poursuite des hausses de cadence sur l'A320 et le démarrage de l'A350, qui est encore un programme en phase de maturité, consistera probablement pour nous à davantage, je dirais, adapter notre outil industriel et profiter de cette manœuvrabilité financière retrouvée pour adapter notre outil industriel, beaucoup plus que de, je dirais, redimensionner nos effectifs. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, M. Michelin, d'avoir répondu à mes questions. Vous en prie. Merci. Innover. Financer. Accompagner. La Caisse d'épargne. Ipyrénée. Partenaire des acteurs de l'économie.